Je me souviens d'un des plus grands fans de France de Cyril Hanouna parce que c'est un génie pour moi, c'est quelqu'un de sans complexe, qui est capable de tout faire et qui a rénové la télévision pour moi française. C'est le patron sans lettre, c'est celui qui porte le groupe, on le voit bien c'est toujours lui qui est à la télé, c'est toujours lui qui prend des décisions, c'est l'animateur phare du oui. Chaque pose pub il parle beaucoup avec nous, avec tout le public, ils échangent beaucoup, ils parlent entre eux, ils prennent des photos, donc c'est vraiment en fait qu'ils sont hyper proches des jeunes et proches du public et du coup c'est hyper convivial en fait comme ambiance. Sûrement il y a de la com mais c'est de la com bien jouée pour pouvoir faire de l'audimat et faire de l'audience et c'est pas forcément pour donner une mauvaise image de lui. Oui on l'adore, il est top, ses émissions on adore, super gentil, des photos avec, il reconnaît, à la fois quand on est venu on est reconnu. Voilà. Et là j'ai même filmé dans la rue, comment il est gentil j'ai même filmé. Ah non il est pareil avec la télé, il est pareil, gentil avec les gens, il est gentil avec son public. Et tu penses pas que c'est de la com ? Non non enfin après quelquefois quand il rigole ou quoi on peut croire qu'il en rajoute trop. C'est vrai quand il rigole rien un peu forcé. Et en plus quand même du respect parce que, comment dire, il est parti de rien quand même. Il y a eu des moments de, on appelle ça, sans rien. Voilà qui était limite au chômage d'échec voilà. Et maintenant il est au top et j'espère que ça va durer. Qu'est-ce que vous avez dans la main ? La fiche de TPMP. Ah donc il n'y a pas beaucoup de texte donc il improvise beaucoup ? Oui il improvise beaucoup et puis il n'a pas de prompteur. C'est mon idole. Je suis fan. C'est à chaque fois je pense qu'il fait ça pour rire. On y était hier à l'émission tout je suis pas mon poste. Il est tout le temps en train de déconner, il est tout le temps en train de faire. Enfin faire le con avec les autres et puis je pense que c'est quelqu'un humainement qui est impeccable. Ah non non quand il appelle quelqu'un c'est pour régler les comptes mais c'est jamais méchamment. Enfin à chaque fois c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il dit et ça s'est toujours très bien passé. Ça m'étonne. Ça vous étonne de lui ? Ouais. Ça lui ressemble pas. Enfin je le connais pas personnellement. Je pense que ce sont des gens qui sont jaloux de lui, de son succès, de tout ce qu'il fait et qui cherchent juste à faire le buzz. Parce qu'aujourd'hui beaucoup de journalistes cherchent à faire le buzz et du coup pour moi c'est exclusivement pour ça. J'en ai pas beaucoup entendu parler mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire du buzz sur ce qu'il a réussi à faire depuis qu'il a créé Touche pas mon poste. Il monte en puissance chaque année et je trouve que c'est surtout les gens qui essayent de s'appuyer sur sa notoriété et l'image qui s'est créée auprès des jeunes pour se faire connaître et faire un peu du buzz sur ce qu'il dit et sur ce qu'il fait. Il y a des jaloux sûrement parce que quand ça fonctionne il y a souvent des jaloux. Comme là avec la Première Aune de Charlie Hebdo. Non pas rencontre je suis pas d'accord mais c'est vrai que c'est un peu une sonde de drogue. C'est vrai que regarder ses émissions et écouter à la radio ont une habitude le soir à 19h regarder TFMP. Ils rendent addicts. Voilà c'est vrai, ils rendent addicts. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Julien Casar ? Jean-Luc, un mot sur l'affaire Julien Casar, est-ce que vous pensez que Cyril Hanouna va s'en sortir ou quoi ? Mais vous lentz de participateur sur l'affaire Julien Casar, on veut mettre des et des Merci.